La fierté s'incline volontiers devant la supériorité, devant la vertu et le mérite, mais elle refuse son hommage à la fatalité, à l'abattement. La fierté du caractère, comme la noblesse des instincts et la générosité du cœur et de la main. Quand t'es sur le bateau, la berge, tu la vois toujours, t'as toujours une impression faussée quand t'es sur le bateau. Bien sûr, c'est prouvé ça. En fait, par rapport aux entraînements qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que par endroits, il y avait des remontées, pas des hauts forts, mais des gros plateaux de remontées. C'est des lorguettes de sable. Ouais, des langues de chat, ouais. Alors peut-être de la berge d'en face, peut-être la dernière butte avant l'ancienne rivière. Nassim, il y a quand même beaucoup plus d'eau sur ces deux passes que sur les deux d'avant. D'accord. Mais c'est de la folie. Ah, t'as perdu, là. T'es sûr que là, t'es... T'as intérêt à être bon, ouais. Tu subis. T'as intérêt d'avoir un voisin qui pêche dans ses pieds. C'est une mercelle directe en général. Bah, écoute, je le pousse à cause, je crois. Si on le vient, c'est moi qui vous avais fait faire ça. Merde, faut pas que tu te fasses une nuveille. Fais pas 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 une nuveille. Si tu viens comme ça à la dernière minute, tu as atterri, quoi. Tu tombes de haut et le local ou celui qui s'est entraîné un minimum, il a peut-être que trois heures d'avance, mais trois heures d'avance sur la partie de pêche qui va se dérouler. Ça peut tout changer, quoi. De toute manière, là, ils le savent déjà, mais on va en reparler ce soir, demain, au débriefing. Ils ont 24 heures pour trouver une solution. Au bout de 24 heures, il faut qu'il y ait du poisson sur le papier, quoi. L'équipe qui aura pas mis des poissons sur le papier dans la première journée, d'abord, son score, à la fin, sera pas joli et mettra la nation en péril, quoi. Tu vas voir, les Portugais vont attaquer tout de suite, quoi. Je suis sûr que dans les trois, quatre premières heures, ça va enclencher. Il va se faire énormément de petites et puis ils vont rentrer de suite les maillets. Parce que si on se trompe pas, ça va se jouer à deux kilos de moyenne. Peut-être pas. Peut-être pas. Sur certains postes, il va falloir faire 20-25 petites de 500 grammes à un kilo cinq, quoi. Et là, l'approche, l'approche est absolument pas celle qu'on connaît chez nous, quoi. Chez nous, c'est un poisson qu'on évite, ça. Même pas, on s'y intéresse. La petite, pour nous, fait de deux kilos à quatre kilos. Et on cherche, comme tous les pêcheurs de France, on cherche la dix, quinze et vingt, quoi. Et plus, bien sûr. Mais qui, apparemment, est très, très rare, au moins sur ce bras du lac. Parce que sur le net, on trouve des infos comme quoi certains pêcheurs viennent pêcher les grosses, mais sûrement au barrage. Sur les centaines de poissons qu'on a pu attraper aux entraînements, ou voire sortis par les locaux et par les pêcheurs portugais hors compétition, les grosses faisaient trois kilos, quoi. Et de toute manière, à trois kilos, elles partaient avec la voiture. Elles allaient au frigo, quoi. Elle est trop reculée, hein. C'est reculé, quand même. C'est des demi-êles, de toute façon. Ouais, c'est des demi. L'aile d'extérieur, au dernier mondial, c'est celle qui a été champion du monde. Voilà, c'est la seule. Au Portugal ? Ouais, le dernier champion du monde ici. C'était là-bas, où l'arbre immergé. À l'arbre isolée, quoi. L'arbre isolée, là. Au repérage, on est les seuls. Ouais, où ils l'ont fait, où ils vont arriver demain matin, quoi. Sur les secteurs amont, là, il y a des équipes qui sont en train de repérer. Pour prendre un peu le resserrage des postes, les distances de pêche, la largeur du coup, enfin... Tout le monde aime bien le faire. Maintenant, vu qu'on est sur un tirage intégral, malgré tout, il n'y a pas de choix. On n'est pas en enduro en France, où tu as trois numéros dans les mains, ou deux numéros, et tu poses le mauvais. Dès demain, la grille des secteurs va tomber. Donc, on sait quelle équipe va pêcher sur quel secteur de chaque pays. Et mercredi matin, dans le protocole, je crois que c'est trois heures avant, vers 9h, la dernière grille est tirée. Et là, tu as les trois numéros de chaque secteur qui vont tomber, quoi. Et tu es censé avoir un poste de bordure, un poste de milieu et un poste de fin de secteur. On parle de poisson maillé, mais en nombre de touches, ça va être à multiplier par cinq, quoi. Ouais, largement, oui. Le premier, il fait 100 touches, minimum, quoi. Ça serait un petit mondial, si c'était ça. Le chopeau du monde, il va être là-bas ? Oui, là-bas, non, non. Comment tu peux savoir ça ? C'est quoi qui te fait dire, ça ? Parce qu'il a avancé, il faut qu'on mette sur tout le monde. C'est du moellon. Il a un potentiel. Le relief va positionner le pêcheur bien avant sur les autres, quoi. Apparemment, il y aurait une plainte contre la nation belge sur le montage par rapport au règlement. On connaît la nation qui a porté plainte ? Non. Pas en ce moment, même. Je n'ai pas l'impression que les nations ou les capitaines soient encore bien au courant de ce qui se passe. C'est sûrement secret. Nous, on le sait parce que le capitaine belge, parlant français, nous a demandé si on était au courant. Je lui ai répondu que non. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas au courant. Alors après, les sanctions, ça, c'est le jury qui va décider, savoir s'il retire les poissons, si, voilà. Ça, c'est vraiment l'extrême. Mais tu penses être dans ton droit ? Moi, je suis totalement dans l'endroit. Ça fait sept années qu'on pêche de cette façon-là. S'il y aurait déjà eu à deux, avoir un souci. Ah non, mais c'est un autre moment. Tu sais pourquoi ? Pourquoi je n'ai rien dit ? Parce que maintenant, tu es le premier. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est le sexuel français. Peut-être. Non, mais c'est sûr. Je te le dis. Je te le dis, ça, c'est un bon. En prenant provisoirement la tête du classement après quelques heures de compétition, la Belgique a démontré par sa technique de pêche au glaçon qu'il était indispensable de moderniser et de faire évoluer le règlement de la pêche à la carpe. Soutenue par le staff français, elle aura finalement gain de cause auprès des membres du jury et poursuivra la compétition. Profiter du calme pour respirer un petit peu. Peut-être faire une sieste. Oui, c'est exactement ça. Tu charges une heure, ça te fait passer la nuit. De toute façon, tu vas vous être chaud bouillant. Pourquoi pas avec le guégris, avoir un poisson de 1500 grammes et ça nous permettra de gagner une ou deux places. A voir. Jérôme et Nico sur le A font un petit poisson début de nuit. Un petit poisson homologué, un poisson d'un kilo quatre, un kilo cinq cents et quelques. Et ils en reprennent une en fin de nuit de deux kilos cinq cents dix. Le secteur B, ils ont fait, devant moi, ils ont fait trois séances. En fait, ils avaient des bandes de carpe qui passaient par fraction d'une demi-heure. Et sur ces demi-heures-là, ils arrivaient à déclencher cinq touches. Cinq touches, un kilo quatre cent vingt, un kilo trois cent, un kilo deux cent, un kilo cent. Un kilo quatre cent cinquante, la celle qui leur a fait croire. Mais non, elle n'était pas homologuée. Après, Julien et Greg sur le secteur C ont fait une nuit extraordinaire. Ils font exactement 35 poissons de hier matin sept heures à ce matin sept heures. Ils ont la chance en fin de nuit de rentrer un poisson d'un kilo cinq cent trente. Donc ça y est, ils ont décapoté. C'est ce qu'il fallait faire. Vous avez une canne de prête, c'est sûr. Prête échée, si jamais il y a un poisson, il ne faut pas réfléchir. Dès que tu l'as mis à l'épuisette, l'autre, qui que ce soit, la balance. Je pense qu'il est onze heures dix, cinquante, cinquante minutes. Cinquante minutes, apparemment, vous avez un sac. J'ai reçu un texto. Un sac qui vaut le coup ou pas ? Limite de la maille, mais... Limite de la maille encore, comme celle de tout à l'heure. Vous avez recobraté, vous avez fait quoi ce matin ? Ce matin, dès le lever du jour, on a dû poser trois kilos de billes. Au cobra. Au cobra, oui. On a remis dix secondes, on a enchaîné quatre, cinq couches d'affilée. Sous les secondes, quoi. À deux sous, carrément. Sous les secondes. Quand on est en train de se bomber, ça a démarré en même temps. Ça, ça veut dire qu'elles sont en train de rentrer sur l'amorçage. Elles ont compris que le bruit était en relation avec nos métiers. C'est un dommage, c'est un peu tard. Mais bon, les portions étaient tous là-haut. Là, il nous faudrait un jour de plus. C'est le carton qu'on a connu l'autre fois. J'y ai dit à Julien. J'ai dit, Julien, un poisson, tu peux avoir le plus beau score français. Là, je suis content. C'est le cas. Bravo. Félicitations. Bien joué. Allez. Oui, je ne sais pas quoi. C'est vrai. Pour l'amitié. Salut. Félicitations. Quatre jours sans vous faire de bises, ça fait... Bon. Bravo. Bravo. Leur. La branleur. La branleur. La branleur. Leur. La branleur. La branleur. Marie-Fierre qui a fait du... Oui. Vous n'avez rien fait. Et devant la Belgique, les Anglais. Et largement l'Afrique du Sud. Allez, Maillet, allez, Maillet. Essayez ça. Maillet, t'es côté. Allez, Maillet. J'étais comme ça, là. Un 410. Combien ? Un 410. Un 410. Un 410, ouais. Voilà, sort. C'est la deuxième fois que la France a eu le trophée. Ah ouais ? Comme quoi, on peut le dire. C'est Tony, oui, Tony, qui l'a eu. L'amour de 18 et demi. Et vous aviez eu le trophée, vous ? Oui. Ben voilà. On va te donner une médaille. Tu ne repartiras pas les mains. Avec la crise, elle sera en chocolat. Oui, mais il y a 20 et plus de différence. La troisième place par équipe revient au Kazakhstan. Avec des pêcheurs taillés pour l'endurance, cette nation a su faire preuve d'une grande combativité. Toujours en individuel et par équipe, la Croix-6 est classée deuxième, talonnant de très près le Portugal. Une nation à surveiller de très près lors des prochaines compétitions. En se classant en individuel et par équipe sur les plus hautes marges du podium, le Portugal a su démontrer par ses superbes performances que leurs résultats étaient amplement mérités. Avec un poisson de 4,079 kilos, Jérôme et Nico ont remporté le trophée de la plus grosse carpe capturé au cours de cette compétition. Une récompense amplement méritée quand on connaît les performances de ces deux compétiteurs. L'ensemble des participants nous a donné au cours de cette Coupe du Monde un bel exemple de fraternité, de solidarité et de faire plaît. Nous ne pouvions conclure sans remercier l'équipe organisatrice qui a su faire preuve d'un sens remarquable de l'hospitalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501